Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vous propose de vous montrer comment créer une table des matières ou un sommaire pour vos publications WordPress créées à l'aide d'Elementor et donc, en fait, c'est pour faire le sommaire comme on voit à gauche qui peut rester épinglé au fur et à mesure qu'on parcourt le contenu et surtout qui permet, si on clique sur les différents éléments, de nous rendre à l'élément bien précis par exemple, si je veux aller sur ajout de champ dans un type de publication existant voilà, on y arrive bien donc, pour ce faire, je vais utiliser une extension payante qui s'appelle Element Pack Pro et la fonctionnalité, c'est tout simplement le Table of Contents pour table des matières, tout simplement donc, pour commencer, on va aller côté administration de notre site WordPress et la première chose, c'est bien sûr d'avoir installé et activé l'extension Element Pack et lorsque vous avez installé et activé cette extension voilà, vous vous rendez dans Element Pack et vous allez vérifier que vous avez bien activé dans Core Widget le widget correspondant puisque par défaut, il n'est pas activé vous faites CTRL F vous cherchez Table of Contents voilà bon, moi je l'ai activé mais par défaut, il est désactivé donc il est grisé comme ça pensez à bien l'activer et à cliquer sur Save Settings sinon, vous ne le verrez pas dans votre Element Pack ensuite, dans la publication où vous souhaitez afficher votre sommaire vous allez donc ajouter l'élément donc là, moi il est déjà ajouté donc ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer hop et on va tout va commencer de A à Z voilà donc je le mets à jour si je renouvelle ici côté visiteur vous allez voir que voilà mon sommaire a totalement disparu donc là, sur l'exemple, en fait je crée mon sommaire directement dans mon modèle d'article que j'ai créé avec Elementor Pro c'est-à-dire qu'on va retrouver notre sommaire sur tous les articles publié via ce modèle d'Elementor Pro mais vous pouvez l'utiliser séparément sur un article bien précis ou n'importe quel autre type de publication je vous apporte juste la précision pour que vous sachiez qu'on peut vraiment s'en servir comme on le souhaite donc une fois que vous êtes sur le contenu ou le modèle de contenu enfin la publication le modèle de type de publication sur lequel vous souhaitez afficher votre sommaire vous faites une recherche ici pareil Table of Content vous glissez déposer le budget là où vous enfin n'importe où n'importe où dans la page en fait donc moi je le mets là je vous invite à le mettre plutôt en début ou en fin de section quelle que soit la section vous pouvez le mettre là vous voyez j'ai deux sections peu importe où vous le mettez de toute façon ça s'affichera de la même façon donc moi je le mets je vais plutôt le mettre tout au début comme ça ça aidera à s'y retrouver dans l'architecture de notre modèle pour le jour où on souhaite modifier vous voyez que par défaut il vous propose le modèle Off Canva en sachant qu'il y a plusieurs modèles donc vous avez le Off Canva Fixed Dropdown et Regular alors Regular pour moi il n'a pas trop d'intérêt ce que je vais vous montrer voilà en fait ça s'affiche là où vous avez mis le widget donc ce qui veut dire que si vous scrollez d'ailleurs je vais mettre à jour ça sera plus parlant pour vous je vais vous montrer côté visiteur ce que ça donne à partir du moment où vous faites défiler votre page vous n'avez plus votre sommaire donc ça n'a pas à mon sens un grand intérêt donc ça moi je vais éliminer après vous avez le Dropdown comme son nom l'indique ça permet de dérouler ou de remonter l'élément alors d'ailleurs on ne sait même pas où il s'affiche il doit y avoir un réglage enfin bon peu importe c'est pas le modèle que je vais vous montrer puisque moi c'est le Fixed simplement avant de passer au Fixed donc épinglé en français je vous montre vite fait le Off Canva donc en fait ça ajoute un bouton tout en haut à gauche par défaut mais vous pouvez le mettre à droite enfin pas le bouton l'élément attendez il faut peut-être que j'enregistre si c'est bon je renouvelle ma page voilà vous voyez le bouton il s'affiche tout en haut alors bien sûr là comme je suis connecté vous avez la barre d'administration WordPress qui vient se mettre dessus donc vous voyez déjà ça c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop cette présentation parce qu'on a le bouton qui est tout en haut à gauche on ne peut pas y faire grand chose et ensuite il faut cliquer dessus pour voir apparaître le sommaire donc en gros si votre visiteur ne connaît pas le fonctionnement de votre table des matières votre visiteur il n'est pas prêt de l'avoir et de l'utiliser donc du coup je laisse de côté et donc c'est pour ça que je passe directement à épingler donc si on est à jour on va voir que par défaut votre sommaire va être tout en haut à gauche voilà ce qui est un bon début mais qui n'est pas forcément encore l'idéal je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure moi je l'avais mis un peu par ici donc on va voir comment paramétrer ça avant d'aller dans les réglages d'affichage on voit ici index tags donc les balises en fait c'est les balises que vous souhaitez prendre en compte dans votre table des matières donc vous avez les principales balises utilisées H2, H3, H4 si jamais vous utilisez du H5 et du H6 vous pouvez les ajouter ici mais c'est quand même assez rare donc si vous ne les utilisez pas ça n'a pas d'intérêt de les ajouter et après vous pouvez même dans certains cas utiliser des H5 et des H6 mais ne pas vouloir les mettre ici donc auquel cas vous ne les ajoutez pas bien sûr ensuite là on vous demande le décalage horizontal donc là vous mettez ce que vous souhaitez comme décalage donc là je vais mettre 25 donc vous voyez c'est sur ordinateur pas sur portable enfin pas sur tablette ni mobile et ensuite le décalage vertical donc je ne sais plus combien j'avais mis au juste on va partir sous 200 par exemple et en largeur je crois que j'avais mis 300 il me semble donc on va déjà enregistrer ces réglages pour aller voir côté visiteur ce que cela donne voilà donc c'était visiblement un peu plus large et il me semble que là c'était 6,25 c'est bon on va tester à 240 par exemple et alors ici on est peut-être un descendu un peu bas on va remonter donc vertical on va passer à 220 et il faut tâtonner un petit peu pour trouver les bons réglages alors après d'un site à l'autre ça peut varier et donc là on va mettre 320 par exemple je vais bien le voir un peu plus large voilà on peut en ajouter je pense 20 je pense qu'on n'est pas trop mal donc maintenant on a bien positionné notre tableau des matières qui comme vous pouvez le voir reste bien épinglé d'un bout à l'autre du contenu alors après on peut se demander pourquoi pourquoi pas arrêter le défilement ici donc on va voir à ce niveau là donc il me semble que c'est à ce niveau là donc on va en bas je vais ajouter à 0 on va passer à 100 ce que cela donne voilà vous voyez on est remonté donc il faut on peut en ajouter on va mettre on va passer à 400 il ne veut pas il ne tient pas qu'on monte est-ce que ma page est bien remoulée c'est une bonne question alors dans additionnel vous avez comme option alors la classe c'est en fait l'élément qui doit être pris en compte donc pour la table des matières donc c'est en fait les H2 enfin les balises dans quels éléments doivent être pris en compte donc là c'est Elementor et on verra dans dans un autre tutoriel comment exclure certains éléments alors je vous explique vous voyez pourquoi on pourrait avoir besoin d'exclure des éléments c'est par exemple dans le cas d'un blog sur lequel on affiche des commentaires selon le balisage de votre thème vous allez avoir des commentaires qui vont apparaître vous allez avoir notamment le formulaire de commentaires et la liste des commentaires et même dans certains thèmes comme Océane WP qui sont mal configurés à ce niveau là vous allez avoir chaque commentaire qui va être répertorié dans votre sommaire ce qui n'est vraiment pas terrible ni d'un point de vue CO ni d'un point de vue UI donc ça ça demande donc à faire des exclusions mais ce n'est pas l'objet de ce tutoriel comme je vous l'ai dit on verra ça dans un autre tuto simplement ici vous avez la possibilité de de refermer automatiquement les sous-index donc ça c'est quand vous avez plusieurs types de balises moi là il n'y a que des H2 mais ici des H3 et des H4 donc ça fonctionnerait vous pouvez donc index click history on va cliquer là vous indiquez ici le titre de votre sommaire donc je vais mettre par exemple le table des matières vous allez voir il y a deux endroits où on peut le mettre voilà table des matières donc là ça vient se mettre ici et ensuite voilà vous pouvez ouais c'est ici le scroll doit être doit être doit être réglé donc vous passez par les classes des idées de classes pardon pour pour paramétrer au niveau du scroll donc là je n'en ai pas paramétré donc je ne vais pas vous vous montrer on va passer donc au style cette fois-ci pour donc personnaliser donc notre arrière-plan donc moi je vais le mettre je vais choisir cette couleur-ci pour mon arrière-plan pour la couleur des titres je vais choisir donc cette seconde couleur dans mon schéma et sur les titres actifs qu'est-ce qu'on va choisir je ne suis pas sûr que ça rentre très bien je sais tout à l'heure que j'ai choisi ça ça pète un petit peu bon je vais laisser sur cette couleur-là même si ça pète un petit peu au moins ça vous permettra de de vous rendre compte à quoi ça correspond voilà donc on a bien nos titres dans dans la même couleur que l'arrière-plan du site et l'élément actif qui est dans cette couleur différenciée vous voyez si je clique ici on remonte bien tout en haut et c'est bien cet élément qui se colore vous pouvez paramétrer l'espacement ici alors je vais passer à 20 et je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne puisqu'ici vous voyez quand vous faites des modifications ça ne se voit pas forcément ici dans l'éditeur il faut parfois aller côté visiteur pour mieux se rendre compte voilà donc c'est l'écart entre les entre les différents éléments si je remets à 0 voilà c'est plus concis vous pouvez mettre ici donc des marges internes donc je vais mettre 20 pour vous puissiez vous rendre compte mais ça doit être à peu près ce qu'on a donc je ne sais pas si ça va changer grand chose vous voyez ça réduit même donc au niveau des marges internes on va augmenter à 25 pour voir ce que ça donne ça pourrait être pas trop mal je pense voilà là je pense qu'on est bien et ensuite vous avez la possibilité de modifier la typographie puisque là ça prend la typographie par défaut mais vous pouvez choisir une autre police si vous le souhaitez pour votre table des matières ou sommaire ce qui ne serait pas déconnant vous pouvez jouer sur la taille la graisse la transformation style la décoration hauteur de ligne l'espacement des lettres bref toute la personnalisation typographique qu'on retrouve dans la plupart des widgets Elementor après dans avancer on retrouve pareil les réglages au niveau des marges marges internes l'index voilà tout un tas de choses là vous voyez vous avez les éléments d'extension complémentaires donc vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses pour votre table des matières avant de vous quitter je vais quand même vous montrer sur le site d'Element de Pack on va aller donc sur la démo table of content il est là vous montrer que vous avez donc vous voyez ça c'est le démo par défaut avec le modèle off canva donc là ils ont réussi à mettre le bouton plus bas moi je vous avoue je n'ai pas réussi sur mon site alors ça doit être certainement dû au thème je pense vous voyez que ce n'est pas toujours évident ensuite vous avez donc le modèle épinglé donc ça c'est le modèle que je vous ai trouvé je vous ai montré pardon là vous voyez l'épingle à droite et vous voyez ce que je vous disais le collapse des sommes menu c'est ça c'est quand vous passez un menu ultérieur le précédent se referme et donc on va retourner donc le drop down l'ayout voilà donc là vous avez cet effet là c'est peut-être un peu plus un peu plus parlant que le pardon que le off qu'on voit mais bon et donc le modèle en régulier traditionnel qui lui visiblement a été mis dans une colonne supplémentaire du contenu qui peut être donc aussi une solution plutôt que de le mettre vraiment dans un élément en haut ici comme je vous montrais tout à l'heure voilà vous avez un aperçu de tout ce qu'il est possible de faire avec ce widget d'Element Pack Pro sincèrement là je vous montre qu'un seul widget comme vous pouvez le voir ici vous avez plein 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 de fonctionnalités et vous avez notamment des fonctionnalités liées à des extensions tierces qui peuvent être intéressantes je pense notamment à par exemple ceux qui veulent faire des boutiques en ligne de produits numériques pour qui donc Easy Digital Downloads est recommandé moi-même je ne l'utilise pour ma boutique en ligne de vente de traduction WordPress et donc ça vous permet de créer vraiment des éléments personnalisés concernant votre boutique en ligne donc que ce soit les produits l'historique des téléchargements l'historique des achats et vous pouvez même faire un portfolio de vos produits c'est vraiment sympathique donc c'est parmi les packs tous les packs Elementor je sais qu'il y en a plein 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 il y en a une multitude et ce n'est pas toujours évident de choisir Elementor Pack ça a été un des premiers que j'ai acheté parce que ce démarque un peu des autres justement et c'est plutôt bien fait comme vous avez pu le voir ici on a la possibilité d'activer et désactiver les éléments donc ça c'est une très bonne chose parce que en fait moi je vous conseille de désactiver tous les éléments que vous n'utilisez pas sur votre site comme ça ça évite de surcharger inutilement en code vos pages et donc de gagner du temps au niveau temps de chargement de toutes vos pages donc ça c'est très très bien c'est pas la seule extension à faire ça mais il y en a plein d'autres où vous ne pouvez pas désactiver les fonctionnalités donc là c'est très très bien bon là vous voyez j'en ai beaucoup parce que c'est un site de test donc je teste un peu tout mais sur un site en production on ne laisse activer que les fonctionnalités dont on a besoin donc tout ça c'est tout ça pour vous dire que voilà si vous recherchez une extension complémentaire à Elementor Elementor Pro Elementor Pro peut être une bonne solution si vous voulez trouver le lien vous cliquez sur le plus dans la description et vous allez le trouver ici dans les extensions Elementor voilà Elementor Pro donc il vous suffit de cliquer sur ce lien alors bien sûr je me dois de vous avertir que c'est un lien infilié c'est à dire que si vous achetez Elementor Pro en cliquant sur ce lien je vais toucher une commission mais rassurez-vous ça ne va pas coûter un seul centime de plus pour vous donc c'est totalement transparent pour vous simplement ça peut être une bonne manière pour vous de me remercier pour mes tutoriels et me motiver à en faire toujours plus donc cette remarque sur les liens infiliés c'est valable pour la plupart des liens que vous trouvez là dans ma description ne sont pas tous infiliés mais une grosse majorité quand même donc si vous cherchez à me remercier et ou à me motiver pardon n'hésitez pas à passer par ces liens affiliés je vous en remercie d'avance et avant de vous quitter je vous invite à cliquer ici sur le pouce en l'air pour le colorer afin de liker ma vidéo et éventuellement de la partager sur les réseaux sociaux allez je vous embête pas plus longtemps à bientôt pour un prochain tuto ciao ciao